J'imagine que c'est à cause des bandes dessinées que j'ai dessinées. Oui, j'ai une W, à la fois fonctionnaire aux affaires étrangères et dessinateur de BD, auteur de BD à côté. J'étais en poste à la DCP, donc en tant que graphiste motion designer. Et j'étais en train de préparer le projet, de monter le dossier pour le proposer à des éditeurs. Non, en fait c'est un complément et j'ai toujours été attiré par la création, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Donc c'est deux parties de ma vie qui font ce que je suis, donc c'est un tout. On peut dire que mon éditeur est complice si on veut, mais je pense qu'il prendra juste du sursis dans ce cas-là. Il m'a encadré, il m'a aiguillé un peu sur certains choix artistiques, mais on peut dire que sur 90% de la BD, tout vient de moi et tout est de moi. L'imagination, créativité aussi, et puis l'envie de découvrir de nouveaux mondes et de créer de nouveaux mondes aussi. Donc de s'échapper. C'était plus fort que moi, donc j'ai pas pu résister. C'est une passion, c'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis tout petit. Donc ça faisait trop longtemps que je le gardais en moi, mais ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc pour le coup, je suis totalement coupable. Depuis Feiyah, j'ai fait deux tomes en fait. Je suis en train de travailler sur d'autres projets, notamment des séries qui vont passer dans la presse et des séries aussi au format Webtoon qui vont être diffusées sur Internet. Plus ensuite des projets dans l'animation. Je ne suis pas auteur, je suis juste créateur de personnages en fonction d'un script qu'on envoie. Je ne sais pas si j'ai fait des mules, mais il m'arrive de recevoir des dessins de l'acteur et de l'actrice et ça, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir et ça prouve que je pense que je les ai touchés, que les personnages, l'aventure qu'ils ont vécu et les personnages qu'ils ont eu sous les yeux, les ont touchés, leur ont donné envie de les représenter à leur façon. Et d'une certaine manière, c'est une sorte de petite victoire dans le sens où on ne sait jamais trop comment un livre va être reçu et comment les personnages vont être reçus. Quand on voit qu'ils sont réappropriés par les lecteurs, on se dit qu'on a réussi quelque chose. Il y a plusieurs générations, l'être humain régnait sur cette planète. Mais ces abus se multipliaient. Pollution, pillage des ressources naturelles, la planète devint invivable. Les conditions de vie furent vite insupportables. Elles impactèrent les humains qui devinrent stériles. La Terre réagit. De nouvelles formes de vie apparurent basées sur la magie et le pouvoir de la nature. Le conflit fut inévitable. Affaiblis, les humains créèrent des robots, les terreurs blanches, pour les seconder dans leur lutte. Parallèlement à cela, ils tentèrent de créer de toutes pièces des êtres de synthèse seuls à venir de leur race. J'étais en charge de ce programme. Mais il n'y avait plus de place pour deux civilisations. Les ressources s'amenuisaient. La seule solution était de partir. Ce fut le grand exil. L'humanité occupa une station spatiale en orbite, la ruche. Je n'acceptais pas ce choix. Je cachais des cocons dans des laboratoires secrets et décidais de rester sur Terre. Pendant des années, j'apportais des modifications aux embryons. Mon but était de créer des êtres hybrides. Des êtres qui pourraient apporter la paix, symbole du métissage entre humains, êtres magiques et robots. Je ne peux pas envisager de faire de la BD pour la jeunesse sans avoir un fond, sans avoir un message. En tout cas, un petit quelque chose qui peut faire réfléchir les lecteurs et les toucher. Et quelque chose qui me touche moins, forcément, ça me sera plus facile d'en parler. C'est tout ce qui est relatif à la défense de l'environnement, le respect de la nature, le développement durable et les ressources naturelles, etc. Donc, c'était la thématique que je voulais dans FEYA. Et forcément, après, j'ai enrobé ça et j'ai un peu mis du fantastique et de la science-fiction par-dessus. C'est les questions sur lesquelles j'avais envie d'attirer l'attention, en tout cas vis-à-vis des jeunes, pour qu'ils se posent des questions. Moi, je n'ai pas de réponse. Je me pose des questions. Et si je peux sensibiliser un ou deux lecteurs, ça sera déjà pas mal. Oui, j'ai d'autres projets. Donc, après, je ne suis pas le seul à décider, puisque c'est des projets qu'il faut que je présente à des éditeurs pour que des livres se fassent. Mais il y a maintenant de nouveaux moyens de diffuser son travail, notamment comme j'en parlais sur Internet. Il y a des formats adaptés aux téléphones portables et qui permettent une lecture beaucoup plus agréable. Donc, ça fait partie, effectivement, de mes projets à venir, avec tout autre support, notamment l'animation. J'ai aussi des idées de projets de dessin animé. Mon coupable. En fait, je suis entré au ministère des Affaires étrangères en étant déjà habité par cette passion. Donc, on va dire que, génétiquement, je suis d'abord écrivain avant d'être diplomate. Peut-être qu'il viendra des diplomates écrivains. Voilà, je ne sais pas. Non, je pense que c'est un mélange. Il faut un métissage de tout ça et il y a beaucoup de motivation, je pense, et de conviction.